Ce 15 mars sera donc un dimanche particulier. Particulier dès 8h à l'ouverture du bureau de vote de la mairie centrale d'Ajaccio. Les électeurs du matin sont déjà là et le vote est très organisé. Les mesures sanitaires impliquent des comportements inhabituels. Le masque pour certains, le gel, les gants et la distanciation sociale, c'est le terme employé par le Premier ministre. Ici, elle est marquée en rouge sur le sol. Je pense qu'il a tout été bien fait, donc il n'y a pas de raison de ne pas voter. Il y a du gel à l'entrée, j'ai pris mon stylo, donc tout va bien. Un dimanche particulier aussi à deux pas de la mairie sur le marché. La journée s'annonce ensoleillée mais l'affluence réduite. Surtout au marché aux poissons, il faut dire qu'ici les commerçants travaillent essentiellement avec les restaurants désormais fermés. Alors nous on va travailler j'espère, mais on ralentit avec les particuliers. La soirée de samedi fut tout aussi particulière. D'abord, lorsque devant la permanence de Pierre Savelli à Bastia, Gilles Séméon y demande le report des élections. Le président du conseil exécutif de Corse souhaite, je cite, que le suffrage universel puisse s'exprimer dans des conditions normales. Une demande relayée plus tard dans la soirée par d'autres présidents de région. Gilles Séméon et Pierre Savelli passent aussi. Une partie de la soirée a tenté de convaincre les autres candidats bastiais d'aller dans leur sens, mais en vain. Pendant ce temps, dernier coup de chaud en cuisine. Dans les restaurants du Vieux-Port, dernier verre avec les amis, la soirée s'étire pour les derniers clients avant la fermeture annoncée. Quelque part on disait, bon, on ne va pas fermer, on ne va pas fermer, mais voilà, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. On essaye de relativiser, mais je pense que ce n'est pas évident, tout le monde est un peu fébrile. Vous comprenez cette décision de fermer les bars et les restaurants à partir de ce soir-ménuit ? Oui, je pense qu'on la comprend, oui. Retour à Ajaccio ce matin. Un des candidats, Michel Cicala, demande à ses soutiens de ne pas se rendre aux urnes. Ce 15 mars, c'est vraiment un dimanche particulier.